Bon, je vais faire le tout premier test d'impression. Je ne sais même pas si ça va marcher. Ah, je n'ai pas beaucoup de lumière. Bon, on va faire la mesure du plateau. Un peu bouger la caméra. Un peu bouger la caméra. Ah, le premier plastique de nettoyage de la buse. Peut-être trop près du plateau, je ne sais pas. Ah, ça a l'air d'aller. On a un peu bouger. Alors que je recalibre la chauffe. Je vais vous montrer la machine, son corps XY, la carte SKR2, les guides linéaires partout, une vis-à-vis, contrôleur dans sa boîte, et beaucoup de filas, capteur inductif, pour X et Y. Bon, un petit support bobine fait maison, je n'avais pas d'autre. Bon, à la tête, j'ai pris un extrudeur de CR10, CR10 Expo, je ne m'appelle plus. Je l'ai transformé en direct drive. Là, je laisse passer le fil dans un tube pour qu'il soit guidé, sinon il s'entortille toujours partout. Les chaînes de câbles, je les ai imprimées en PETG. Sur une autre imprimante, bien sûr. On voit, c'est bien pratique. C'est ces deux moteurs, là derrière, qui font tout. Mais bon, je trouve que les ventilateurs sont bouillants quand même. Là, pour attacher les courroies, ce n'était pas évident. Je suis imprimé des pièces. Là, pour le moment, j'ai une tête qui est tendre. Donc, bon, je verrai si je peux faire du nylon carbone avec celle-là. Il va falloir que je passe sur une tête assied pour ça. On voit par tous les guides. Ici, il y en a aussi, là en dessous, Le plateau, en fait, c'est celui de la CR-10. Et voilà. Première impression. Bon, là, on a la deuxième couche. C'est déjà un peu plus rapide. Bon, je n'ai pas encore fait. De pièces pour les mesures. Vu que ça, c'est la toute première impression. Il va falloir que je voie si tout est à la bonne. Tout est aux bonnes mesures quand c'est un crime. Bon, logiquement, ça devrait le faire. Mais bien, on verra au pied à coulisses. Je vois bien la fin. On arrive sur la fin. Les ventilateurs sont bouillants. Les moteurs, on ne les entend pas. Je sens que je vais changer. C'est ceux-là qui font plus de bruit. Avec la tourbine qui est sur la droite. Si je ne trompe pas, c'est la fin. Et voilà. Oui, j'ai le petit contrôleur. Bon, c'est un TFT24. De BitTritech. J'en avais un autre de 4 pouces. Mais il ne fonctionne pas. Voilà. Première impression. Qui a fonctionné. On verra pour la suite. Il va falloir que je me fasse une sorte de cabine. Pour la tenir au chaud. Pour faire d'autres matériaux. Comme l'ABS. PETG. Ou nylon carbone. Comme cette imprimante-là. Voilà. Allez, ciao.